En dix ans, oui, bien important. Puis, une affaire que j'aime beaucoup, je collectionne les animaux empaillés. Puis, je prends des milliers de photos par année. D'accord. Docteur Brathwaite, le patient à vous pour une minute. Bon, écoute, je collectionne les animaux empaillés. Ça, c'est un peu fucké. Non, mais j'ai eu 28 autos. 28 autos et 8 motos. Oui. Des autos, c'est les genres d'affaires comme coupé en dieu. Merci beaucoup. Résultat, normalement. Écoute. Non, non, mais c'est-tu 28 autos au gradant nature? Oui, oui. Non, 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 non. C'est des vraies autos. Mais où t'as trouvé l'argent pour t'acheter ça? C'est où j'ai trouvé les autos d'argent. Les autos. J'ai trouvé un peu partie d'un garage, mais je vais me dire, j'ai perdu beaucoup d'argent avec ça. C'est parce que j'avais toujours des deals. Moi, je suis le gars. Bien, je connais un gars-là, je connais un gars-là, je connais un gars-là, je connais un gars qui est là, je connais un gars qui est là, puis lui, il va me vendre son cadet, mais il est pas cher, mais il a été smashé. Il a été ramassé par l'assurance. Il m'a appelé. Si tu le prends pas, on le revend à l'encamp. Fait que j'avais toujours des deals, puis du gossage de même. Puis j'étais un maniaque de char. Tu sais, quand j'ai un auto, deux jours... Mais là, ils avaient tous tous ensemble ou t'es vendette, t'en achetais d'autre? D'après toi, bien vite, vingt-huit totaux. Bon, mais après, on vient de voir les vingt-huit, on va voir les vingt-huit. Une minute. OK, bon, ça fait... À quel moment tu t'es passionné pour les animaux empaillés? Ça fait bien longtemps. Ça, c'est des... Des it. On va passer à autre chose. Ça fait... T'as combien d'appareils photo? T'en as combien d'appareils? T'en as un seul. Oui. Il chauffe pas à force de prendre des photos? Est-ce que... Moi, ça fait comme... On te connaît pas beaucoup, là, mais c'était comme trois, quatre fois que je te rencontre. On te connaît pas, dans le fond. Ben, je pars tout. Mais t'as jamais d'appareils photo avec toi, ou en tout cas, est-ce que tu pars des journées de temps, genre? Tu pars des journées pour prendre des photos? Oui, je pars des journées pour prendre des photos. Oui, je prends des journées pour prendre des photos. Oui, je prends des photos. Hé, je veux-tu répondre? Non, oui. Je prends des photos partout à l'entour de ma maison, de mes chars. Tu sais, je suis têteux, je prends des photos toutes, des arbres, des cadres de portes, de toi, si t'en as combien d'animaux empaillés? 18. T'en as 18? Oui. Ça ressemble à 28. Non, d'accord. Est-ce que t'as déjà chassé l'animal empaillé? Oui, oui. Parfait de la tirer, ça. C'est bien un temps avant. Ok. Écoute, je sais pas, c'est trois temps avant. Je pense à faire tellement... Parfait. 30 secondes, Normand, s'attends-tu de poser des questions? Oui, mais il faut continuer. Au niveau de l'animal empaillé, là, tu vides-tu toi-même ou tu les achètes de même? Non, non, mais sérieusement... Mais c'est pas tous des vrais, c'est pas tous de ceux qu'on tire. Moi, quand j'ai dit empaillé, je pense qu'ils ont changé. C'est des... ça ressemble quasiment à des bibelots. C'est des bibelots? Bon, au début, 10 secondes! C'est un temps-pattant! Ah, tu comprends? Ils sont empaillés avec des... Ils sont empaillés avec des tailleux de chars. C'est pas d'acconté les ventris-pares... Ok. Non, c'est... Ils font tout tout qu'ils font... C'est comme des bibelots, ça ressemble à des bibelots, finalement. Ben, c'est des bibelots, ben. Alors ils chassent les bibelots. Marc Lebrèche, attendez 30 secondes, si besoin est. Ben, écoute, je ne sais pas, parce que ça peut aller très loin, parce que c'est un gars intelligent, il peut faire semblant de faire semblant de mentir pour dire la vérité. Oui, ça, ça, oui. Fait que moi, je serais... Peux-tu répéter ça à toi-même? Non. Mais je reste, malgré tout, les animaux empaillés, tu sais. Mais non, attendez-moi, as-tu des questions? C'est ça qu'on veut savoir. Non, attendez-moi la question. Je ne peux pas me laisser tranquille. Bonsoir, ton petit, ça va bien? Ça va bien, la famille. Est-ce qu'il a fait ses dents? Non, ça va, ça ne sera pas long, on va se poser des questions tantôt. Est-ce que... Est-ce que c'est dents, Marc? Oui, c'est très longtemps. Les nuits sont longues. Oui, les nuits sont longues encore. OK, ton 30 secondes est fini. Je ne sais plus de questions pour dire. OK, alors, on va demander à Normand si ça lui tente. 30 secondes? Non, non, pas 30 secondes. Quel est le mensonge? J'ai eu peur, moi, là, là. Ben oui? Le mensonge, c'est Jean-Marc? Je pense que le mensonge, c'est qu'il collectionne les animaux empaillés. Ça, c'est pas vrai. OK. Marc, ça te tente, je peux répondre à ta place si tu veux. C'est un gars intelligent, tu sais. Je présume que s'il est intelligent, il va prendre une affaire bien plate pour faire un mensonge, tu sais. Genre, je prends des milliers de photos chaque année. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. OK, alors, je rappelle les trois affirmations de Jean-Marc Fagan. J'ai eu 28 autos et 8 motos en 10 ans. 2. Je collectionne les animaux ou bubelots ou activités libres empaillées. Et 3. Je prends des milliers de photos à chaque année. Vous avez 6 secondes, vous jouez pour 500 $. On vote. Et voici le moment tant attendu. Arrête de rire. Alors, comme disent les arables. Les arables, les arables. Les arables, les arables. Les arables. Les arables, c'est des arables. Les arables, c'est des arables. Alors, comme disent les arables, une poignée d'abeilles vaut mieux qu'un sac de mouche. Mais pourquoi, pourquoi qu'ils disent ça, exactement? Non, ils disent ça, ils disent ça. Je sais pas. On va le savoir. On le sort après l'émission. Jean-Marc, les deux vérités, s'il y en a, et le mensonge. Effectivement. Non, il y en a. Faut pas en jouer avec le jeu. Non. Bon, les deux vérités. Bon, une chose qui est vraie, c'est que j'ai eu bel et bien 28 autos et 8 motos. 6 personnes se sont trompées. Ouais. L'autre vérité, c'est qu'effectivement, je prends des milliers. C'est pas plus que faut-il travailler. Ah! À chaque année. Il y a seulement 6 personnes qui avaient vu plein dans ton jeu. Hein? Les gars, j'aurais peut-être dû vous dire quelque chose avant. C'est parce que celui ou celle qui va venir ici, qui va tromper non seulement les deux autres invités. On va de l'argent. Pas de l'argent. Un magnifique trophée. Oh! Ah! 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 C'est ça, il y a un membre du grand ordre des arracheurs dedans. Et peut-être qu'il faut avoir la chance de gagner après la pause. Avec de l'argent. Avec de l'argent. C'est plutôt au levant. OK. On s'arrête pour une pause. Très bon. Normand va être sur la célèbre. Bonsoir, Normand. Allô! Ça va? Est-ce content d'être là? Oui. Je suis content. Le trophée. Ah oui, je suis content. Un beau trophée. Écoute, c'est ta photo sur ton chandail ou... Oui, c'est moi quand j'étais petit. Oui, j'avais déjà... ben... Je t'encore très, très vieux. Premièrement. Ça avait déjà une susse et un micro sur le front. Oui, j'ai déjà un micro sur le front. Beau et chaud tout l'été? Oui, ça commence. Ça ne commence pas. Ça a déjà commencé. Ça va le faire tantôt. Je suis probablement à l'autre poste. Il y a le festival juste pour rire aussi? Oui, ça aussi. Ça a été ou ça va être bien le fun? Bon, à part ça, le petit, il va bien, Marc? Ça a super fait. Oui? Ah oui, il dort. Est-ce qu'il parle maintenant? Oui, il dit beaucoup de choses. Oui, par exemple. Merci. Alors, Normand, les trois affirmations. Tu peux prendre ton temps. Non, ça va. On va être en reprise demain. Ça va. Premièrement, j'ai été arrêté pour avoir volé et cassé des... Minute. On ne va pas te dire pourquoi j'ai été arrêté. J'étais-tu en prison avec moi? Bon, j'ai été arrêté pour avoir volé et cassé des statues de nègre. OK. J'ai joué dans des messes à go-go. En jupe. Une heure. J'ai été mordu par une vache. OK. Une vieille histoire. Marc Labrache, une minute pour poser des questions. La vache, est-ce qu'elle a un nom? Non. OK. Les statues de nègre, Normand, tu avais quel âge? J'avais six ans à peu près. Oui, six ans? Oui. T'étais-tu seul ou t'étais avec tes frères? T'étais avec mes frères, oui. T'étais avec tes frères. Ben non, ils sont venus à la maison. Ils l'ont cassé? C'est vous. Les deux policiers sont venus à la maison. Deux policiers? Deux policiers. Pour ça? Oui. Dans ce temps-là, c'était des Blancs. Il n'y a pas de plus qu'ils étaient grands. Et puis... Aujourd'hui, ils sont encore grands. Ils sont encore Blancs. Ils sont encore Blancs. Ils ont sonné à la porte. Ils ont dit, ben, madame, on croit que votre fils est... Ah, il y a juste toi qui s'est fait prendre. Ben, c'est mes frères qui m'ont stolen, finalement. Ah, bon. OK, on va en enchaîner. Les messes à gogo, ça, c'était toujours avec tes frères? Oui. Tu jouais quoi, là, toi? Ben, ce n'était pas des messes noires, là. Des messes à gogo. Des messes à gogo. Toutes sortes de couleurs. Et moi, je jouais de l'or. Oui. Vous faisiez ça où? On faisait ça à l'église Saint-Étienne. L'Arrosemont? Oui, l'Arrosemont. OK, j'en m'en reprends une minute. Ça, c'est la vache, mon intérêt. La vache, mon intérêt. Oui. Ben, parle-moi de la vache un peu. Ben, ça, c'était sur un tournage d'un commercial de lait, tu sais. On tournait avec une vache. Et puis, à un moment donné, j'avais un côte vert. Je ne sais pas, peut-être qu'elle pensait du gazon. Et puis, là, elle m'a pogné une gueuse grosse mordée sur le bas. Est-ce que ça fait mal? Ça fait très, très mal. Très, très mal. Et puis, il a fallu qu'ils... Parce que là, ils ont eu peur que ça s'infecte et puis tout ça. Tu sais, il est rare... Oui, oui. Pogné une côte. Et puis, j'ai eu très peur. Puis là, on a arrêté le tournage. Puis les messes à gogo, t'en faisais-tu régulièrement? C'était-tu quelque chose que tu faisais souvent? Les messes à gogo, oui, c'était assez régulier. C'était pas mal tous les dimanches. Ah, bon, bon. Mais ça, c'est correct. Puis, les statinets, c'était lesquels? Celles qui pêchaient ou les autres? Non. J'avais... Je détestais les petites avec la lanterne, là. OK. Ceux-là, je n'aimais pas. Puis, il y avait celles qui pêchaient comme ça. Ah, parce que tu choisissais des statures. Ah, bien, à la fin, je volais des chevreuils, ils volaient toutes, moi. Tu sais, un moment donné, tu viens... Le fun, tu te peines. Les volaient. Oui, on les volait et puis là, on les cassait. Dans une cérémonie spéciale ou...? Une cérémonie de messes à gogo. Messes à gogo. 30 secondes, Marc. Bien là, OK, attends une minute. Moi, je disais... Non, mais il ne m'intéresse pas, là, pour le juge. Là, quand tu t'arrivais, tu prenais le chevreuil ou le neigre, puis tu l'amenais, tu le cassais, tu le reportais? Non, non, bien non. Alors, comment ils ont vu? Les policiers, comment ont su que tu t'avais volé? Bien, tu vois trois neigres rentrer dans ton parterre qui pète avec une statue, tu sais, tu t'en as vu. Bien, je dis, je vais bien être cherché. Puis, dans Rosemont, il n'y avait juste trois neigres. Moi, je voulais des frères. OK, bien, bien non. OK. Et puis, la vache, c'est vrai, ça? Oui, la vache, oui, la vache, la vache, la vache, c'est vrai. Les mètres à gogo aussi, c'est vrai. Oui, tout est vrai. 40 secondes, Jean-Marc, il reste 30 secondes. Oui, mon... Tu sais que le jeu ne t'intéresse pas, toi, non plus. Le jeu ne t'intéresse pas, c'est lui, c'est plat. C'est lui qui n'est pas intéressant. Bon, écoute, quand est-ce que tu es un petit dans votre école, Marc? Non, non, mais... OK, Jean-Marc... Il a sûrement fait d'autres choses dans sa vie, que c'est de trois lignes-là. Mais la vache que tu as été mordue, là, c'est un commercière qui t'a tourné, ça. Oui, comme ça m'a dit. Tu l'as dit tantôt. Oui. Mais la vache, j'ai pas de question à te poser. J'ai pas de question à te poser. As-tu vu les anecdotes? Ben là, vous allez être content, il n'y a plus de temps à poser des questions, un gars. Alors, Marc, quel est le mensonge chez Normand Brattwaite? Pas en général, mais dans le cas qui nous intéresse, là. Moi, je dirais que Normand n'est pas violent. Moi, d'avoir été arrêté pour voler, casser des statues de nègres... Ça se peut pas, ça. C'est pas vrai. OK, Jean-Marc. Moi, je dis que c'est Normand, il ne s'appelle pas Normand. Moi non plus. Moi, c'est la vache. La vache, non? OK, alors je rappelle les trois affirmations de Normand Brattwaite. Un, j'ai été arrêté pour avoir volé et cassé des statues de nègres. Deux, j'ai joué dans des messes à gogo. Et trois, j'ai été mordu par une vache. Vous avez six secondes pour voter. Vous jouez pour 500 $, on vote. Alors, Normand, les deux vérités et ensuite le mensonge. OK? Bien, j'ai effectivement été arrêté pour avoir volé des statues. C'est vrai, ça? C'est vrai! C'est vrai! Quoi? Et puis, j'ai effectivement joué dans les messes à gogo. Mais tu n'es pas menteur. Par contre, il y a 10 personnes qui ne te croyaient pas. Hein? C'est vrai, 10 personnes qui ne croyaient pas que tu avais été mordu par une vache. Est-ce que ça a failli y arriver, par exemple? La vache, je connais... C'est une vache, l'avocat, juste au niveau de l'avocat, est-ce qu'elle aurait payé cette vache-là? Non, non, non. Mais tu n'as mord pas des vaches. Mais tu n'as pas été menacé par une vache, à un moment donné, dans un tournage? Dans un tournage? On va penser à l'autre chose! OK! Est-ce qu'il y a un temps qui avait décidé les trois mentonges chez les trois invités dans la salle? Personne! Bien, collectivement, ils étaient menteurs, mais tu ne t'es jamais fait lécher par une vache, par exemple? Oui! C'est vrai, ça, une grosse langue voilue, ça fait ça, je l'aurais cru! Ça, oui, ça, c'est arrivé, oui. Ça, c'est arrivé. Tu aurais commencé à de lait? Hum, oui! On mette-tu du bébé de Marc, un peu, là? Quel est son nom, ton bébé, Marc? Merci. Marc, as-tu l'intention d'avoir des bébés? Non! Pas de suite, là, pas de suite. OK, as-tu des bébés auxquels tu serais pas au courant, toi, Marc? Moi, je cherche une gardienne. Bon, bien, posez-moi des questions. Ça, ça va bien, là? Ça fait combien que vous avez fait jusqu'à maintenant? On a essayé, ça n'a rien donné. Non, tu fais combien? Non, non, ça va bien. On a essayé, ça va bien. Non, non, ça va bien. Des émissions, on a rejeté ou des enfants? Des émissions. C'est tout le temps qu'on a rejeté. Après vie, on a rejeté à tout le monde. À 23h ce soir, la dynamique Agnès Grossman dirigera l'Eurgé en compagnie de Gaston Leroy. La céleste invité, Marie-Bénise Pelletier.